Bonjour à tous, je suis sur My Travel Project. On se retrouve dans ce cadre là. Si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos, tu sais que quand on est dans ce cadre, en général, c'est que je vais te filmer mon écran d'ordi. Eh bien écoute, aujourd'hui, ne fais pas exception, je vais te filmer mon écran d'ordinateur parce qu'on va parler template pour organiser son voyage et surtout on va parler de template notion. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où je te montrais tout le template notion que j'avais créé pour pouvoir organiser, préparer son voyage, réunir vraiment toutes les infos pour son prochain voyage ou son prochain week-end par exemple. Sauf que je trouve ce template de un, un peu moche et de deux, pas très efficace, pas très pratique. Donc je suis retournée dessus, j'ai un peu fait le tour de ce que j'aimais, de ce que je n'aimais pas et de comment je pouvais l'optimiser et c'est bon, j'ai créé la V2 du template notion. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te remontrer assez brièvement à quoi ressemblait le template, ce que j'aimais pas trop, ce que j'avais envie de changer dessus pour que ça soit plus pratique, qu'il puisse être un peu optimisé. Et ensuite je vais vraiment te faire le tour de ce template mais dans sa nouvelle version. Et donc bien sûr tu peux checker la barre d'infos, tu trouveras le lien vers le template notion. La seule chose que tu as à faire une fois que tu es sur le template, c'est de le dupliquer dans ton propre espace notion, comme ça après tu pourras l'utiliser, le modifier si tu as envie. Bref, en faire un peu ce que tu veux. Mais avant de commencer cette vidéo, un grand merci à Marine de la chaîne YouTube Dominique Ovina et du blog Oser ailleurs. C'est simple, elle a été mon cobaye et ma bêta testeuse pour cette V2 du template notion, d'accord ? C'est à dire que je lui ai envoyé ma V2 et elle m'a fait plein de retours hyper constructifs pour que ça soit vraiment le plus optimisé possible et le plus sympa à utiliser. Donc Marine, merci. Et donc c'est parti, je vais enregistrer mon écran. Et donc on va commencer par la V1 de ce template. Donc j'avais appelé le template mon futur voyage. Spoiler alert, c'est toujours le cas pour la V2. C'est juste que j'ai quand même changé quelques petites choses dans ce template. Donc on va faire un tour du propriétaire assez rapidement. Le template commençait par cette partie là où on écrit les pays ou les destinations qu'on voudrait visiter avec ses dettes de voyage et son budget. C'est vraiment histoire d'avoir un petit rappel visuel dès qu'on arrive sur le template. Ensuite, on avait ce sommaire avec différents onglets, donc packing list, assurance, bucket list, saison. J'avais mis une petite to-do list sur le côté pour pouvoir noter des choses assez rapidement qu'on doit faire. Par exemple, je sais pas, ne pas oublier de faire le check-in pour tel vol ou penser à souscrire sur l'assurance voyage, ce genre de choses. Ensuite, on avait une catégorie les pesos parce que c'est très important où j'avais listé différents tableaux que j'avais construits. Donc notamment celui du budget comparatif, celui du suivi des dépenses et des dépenses prévisionnelles. Si on descend un peu plus bas dans le template, on avait une carte qui a été set sur l'Europe, enfin sur le continent européen. Donc c'est une carte qui est évidemment liée à Google Maps. L'idée, c'était de pouvoir la lier à la destination de ton futur voyage pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble du pays, de la destination sur une carte. Et enfin, la dernière partie de ce template, c'était ce tableau qui est sous forme de calendrier de timeline qui s'appelle planning et l'idée était de pouvoir rajouter des événements comme ça. Donc par exemple vol allé, logement, excursion et d'avoir vraiment une vision globale, très visuelle de ce à quoi allait ressembler le voyage en question. Donc à quelle date était le vol allé, à quelle date était l'excursion, de quelle date à quelle date on avait réservé tel logement. Donc voilà un peu pour l'idée générale de ce template. Donc évidemment, au fur et à mesure que moi j'utilise Notion depuis quand même quelques années, je crois que ça fait genre quatre ans, quatre ans et demi maintenant, il y a forcément des choses que j'ai appris à faire. Donc j'estime que maintenant je sais mieux utiliser Notion qu'il y a quatre ans. Et le premier truc qui me gênait en fait sur ce template, c'est que je le trouvais pas très esthétique, pas très joli. Donc tu me diras le fait qu'il soit pas très esthétique ou pas très joli, ça n'enlève pas la praticité de la chose. Je suis bien d'accord, mais c'est toujours plus agréable à utiliser quand on a quelque chose de sympa à regarder. Après j'ai aussi fait le tour de mes différents onglets. Donc par exemple l'onglet packing list, quand je vais dessus, c'est une to-do list hyper simple comme ça. Moi je me suis dit il y a certainement une manière de pouvoir l'optimiser à laquelle j'ai pas pensé actuellement. Et après si je vais dans les zones onglets, par exemple l'onglet assurance, il y a certaines choses qui me gênent, qui me gênent d'ailleurs sur la plupart des pages. C'est les photos de couverture en fait, c'est quelque chose que j'utilise pas. Donc je pense que quand j'ai créé le template, c'est parce que je trouvais ça plutôt esthétique. En fait je trouve que c'est plus une distraction qu'autre chose. Donc ça par exemple, je voulais les enlever. Ce que je voulais aussi revoir, c'est tous les titres des tableaux. Parce que quand il y a écrit vu par défaut, moi ça m'énerve. C'est vraiment des trucs de merde, mais moi je suis un peu perfectionniste sur ce genre de choses. Sur les tableaux des saisons, je trouvais que c'était pas nécessairement très lisible, le fait que tout soit en majuscule. La to-do list, comme ça, je trouve ça pas pratique. Ça permet pas de savoir où est-ce qu'on en est, quel est notre deadline. La carte de Google Maps, finalement je me suis rendu compte que personnellement je ne l'utilisais pas du tout. Aussi parce que l'intérêt je trouve d'avoir Google Maps, c'est de pouvoir directement intégrer des pins, des points, des endroits à noter. Évidemment là, quand c'est une intégration sur notion, on peut pas le faire. En tout cas moi j'ai pas trouvé comment le faire. Donc voilà les différents points qui commençaient un peu à me titiller et où je me suis dit, oui ce template notion il est opérationnel, mais il est pas au top. Et c'est là que nous arrivons sur la V2 que j'ai déjà totalement construite. Alors j'aurais pu décider de vraiment reconstruire tout ce template notion, enfin en tout cas de le rénover, de l'optimiser en live pendant une vidéo, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps. C'est pour ça que je l'ai fait en amont. Ce qui m'a permis, comme je disais au début de la vidéo, de l'envoyer à marine pour qu'elle me fasse ses retours et que je puisse en plus, encore une fois, l'améliorer avant de te le présenter en vidéo. Donc voilà la V2 du template notion Mon futur voyage. Donc tu verras que sur la structure, sur le squelette même du template, il n'y a pas grand chose qui change. Il n'est vraiment pas refait de fond en comble. C'est vraiment la même navigation, c'est juste que j'ai voulu le refaire pour qu'il soit juste de un plus joli et de deux plus pratiques. Donc quand on arrive sur le template, là, pour le coup, on a une photo de couverture. J'avoue que je l'ai gardée parce que pour la page d'accueil du template, je trouvais ça plus joli. Et ensuite, si on descend sur le template, j'ai un petit peu refait toute cette interface. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les titres de notions et je les ai remplacés par des images. Ça me permet juste, en fait, d'avoir des titres avec d'autres polices d'écriture que moi je trouve plus esthétiques. Clairement, je n'ai pas réinventé la roue, c'est-à-dire que la plupart des compétences que j'ai en termes de notions, les trucs que j'ai appris, je les ai appris par des vidéos YouTube, notamment Haute-Georges-Lin qui fait des vidéos très complètes sur le sujet. Donc si tu veux apprendre à utiliser notions, clairement, regarde la chaîne de Haute-Georges-Lin. Je te mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Mais ces vidéos sont très bien expliquées, elles sont super pédagogues. Et en vrai, moi, je pense que tout mon notion existe grâce à elle. Donc tout d'abord, on retrouve la partie récapitulatif. Encore une fois, c'est vraiment pour avoir une vision d'ensemble, et avoir les infos les plus importantes directement quand on arrive sur son template pour son futur voyage. Donc on peut rajouter ses destinations, ses dates de voyage et son budget. Et j'ai rajouté juste un petit mémo pour que quand toi, tu dupliques le template sur ton espace-motion, tu te rappelles que tu peux noter ici toutes les infos importantes. Ensuite, on passe au sommaire. Comme tu vois, je l'ai un peu réorganisé, j'ai rajouté des choses. Donc on va retrouver les mêmes onglets que sur la V1 du template, notamment la packing list, la page des assurances, la bucket list et les saisons. J'ai aussi rajouté sur les conseils de Marine un onglet itinéraire. Donc on va faire le tour ensemble de tout ça. Mais avant de regarder vraiment en détail ces différents onglets, je vais continuer de te présenter toute la page d'accueil. Donc après cette partie avec ces onglets dont je viens de te parler, on a aussi une sous-partie finance qui existait déjà dans la V1 du template, où on va retrouver trois onglets qui étaient déjà présents dans la V1, donc budget comparatif, suivi des dépenses et dépenses prévisionnelles. Et j'ai rajouté un onglet qui s'appelle budget total qu'on va voir aussi tout à l'heure. Et enfin, sur la droite, on a encore une fois la to-do list, mais que j'ai refaite sous forme de tableau. Donc pourquoi sous forme de tableau ? Tu te demandes peut-être. Tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour pouvoir suivre vraiment ce qu'on a à faire, pour pouvoir catégoriser, pour pouvoir mettre des dates limites et donc se mettre des rappels. Par exemple, là j'ai rajouté des tâches en fait fictives dans la to-do list, par exemple réserver les billets de train, ça serait dans la catégorie transport, commander la nouvelle carte bancaire dans la catégorie administratif. Et par exemple, si on a besoin de réserver les billets de train avant une date limite, on pourrait tout simplement l'ajouter pour par exemple le 24 septembre en incluant un rappel le jour même. Et donc là maintenant, j'ai un rappel pour le 24 septembre 2024. Je sais que je vais recevoir une notification sur mon notion et ça va me permettre de ne pas oublier de réserver mes billets de train. Dans mon ancienne version de la to-do list, c'était vraiment juste des cases à cocher et je trouvais que c'était trop simple pour être vraiment efficace et pour pouvoir bien organiser son voyage. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire la to-do list sous forme de tableau. Donc la to-do list, tu peux bien sûr l'ouvrir en grand en appuyant sur ce bouton. Mais là, on ne le voit pas parce que c'est en format réduit. Mais si tu coulisses sur la droite, tu peux voir que j'ai aussi rajouté une catégorie statut. Donc c'est encore une fois pour suivre ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc là, par défaut, toutes les tâches de la to-do list sont en statut pas commencé. Mais si tu cliques, tu peux voir que j'en ai créé d'autres. Donc par exemple, la tâche est en cours, la tâche a été annulée ou la tâche est terminée. Pareil, je trouve que c'est juste plus facile de cette manière-là de pouvoir suivre les choses qu'on doit faire pour préparer son prochain voyage. Et donc si on passe au reste de la page d'accueil de ce template, tu verras que j'ai donc supprimé la carte Google Maps. Je ne l'ai pas remplacée tout simplement parce que je n'avais pas d'autres idées pour pouvoir ajouter une carte d'une manière qui soit vraiment utile. Par exemple, comme je disais, en rajoutant des pins pour pouvoir noter en amont des endroits à faire, des restos, des bonnes adresses. Si un jour je fais une V3 de cette vidéo, j'espère que j'aurai trouvé une solution. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai préféré supprimer cette carte Google Maps. Je n'avais pas envie de la laisser si elle ne servait à rien, si c'est juste pour voir de loin la carte du pays que tu vas visiter, mais sans rien pouvoir rajouter dessus. Je trouvais que c'était un peu inutile et donc un peu superflu. Et donc pour finir cette page d'accueil du template, j'ai rajouté un planning. C'est vraiment juste un calendrier. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé des cartes personnalisées pour pouvoir ajouter rapidement tous les événements de notre voyage. Donc là, par exemple, on est le 17 septembre. Mettons que je parte la semaine prochaine. Eh bien, je vais pouvoir appuyer sur le plus au niveau du lundi 23 et je vais déjà avoir toutes ces cartes. En fait, j'appelle ça des cartes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais toutes ces cartes qui sont déjà créées. Ça va me permettre d'ajouter très rapidement et très facilement tout ce que j'ai déjà réservé ou tout ce que je dois réserver pour mon futur voyage. Mettons par exemple que je parte en train, j'ai juste à cliquer sur la carte train transport. Et là, à renommer pour dire que, par exemple, je pars de Paris à Milan en train et automatiquement, c'est déjà catégorisé dans la catégorie transport. Le statut par défaut sera à réserver. Si on part du principe que j'ai déjà réservé, je peux le noter. J'ai aussi une catégorie qui va me permettre d'ajouter un document, par exemple, ma réservation. Et si je le souhaite, je peux également mettre le prix. Donc, mettons 100 euros et la devise par défaut que j'ai sélectionné, c'est en euros. Mais c'est également modifiable, bien sûr. À chaque fois, sur chacune de ces cartes aussi, j'ai intégré une petite liste de notes. S'il y a des choses à noter en plus. Là, par exemple, dans le cadre d'un Paris-Milan, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ne pas oublier son passeport, par exemple. Et encore, Milan, c'est l'Italie, donc c'est l'espace Schengen. Techniquement, il n'y aurait pas besoin. Mais ça pourrait être, sinon, télécharger l'appli Train Italia ou SNCF. Donc, c'est juste pour se faire des petites notes, un petit mémo, dépendamment de ce qu'on a réservé ou de ce qu'on doit réserver. Et une fois que j'ai intégré toutes mes infos, ça apparaît directement dans mon calendrier. Et en fait, ça fonctionne vraiment sur le même principe que le calendrier qu'il y avait déjà dans la V1 de ce template. C'est juste que là, c'est vraiment sous forme de calendrier et pas sous forme de timeline. Je trouve que c'est juste plus facile, plus visuel à lire. Donc là, bien sûr, j'ai rajouté qu'un seul élément qui est ce Paris-Milan en train. Mais une fois que tu as rajouté tous les éléments de ton voyage qui vont constituer vraiment ton voyage, ça te permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de te rendre compte aussi de ce que tu n'as pas encore réservé, de ce qu'il te reste à faire. Peut-être que là, il y a eu un problème de date entre deux logements et que tu te retrouves avec une nuit sans logement. Ça va te permettre de payer à ça. Et vraiment de pouvoir voir tout ton voyage directement sur un calendrier. Moi, je trouve ça très pratique. Et évidemment, comme tous les calendriers qui existent sur Notion, tu peux toujours cliquer ici Open as full page. Et là, comme ça, tu peux vraiment le voir en grand. Et surtout, ça permet de pouvoir descendre aux semaines suivantes si tu prévois un voyage de plusieurs semaines et pas juste une ou deux semaines. Mais maintenant, on revient à la page d'accueil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue toutes les pages pour que je te montre comment elles ont été optimisées et ce que j'ai changé par rapport à la V1. Donc, on va commencer tout de suite avec la packing list. La packing list, en fait, moi, j'avais eu pour idée d'en faire un tableau. Donc, comme pour la to-do list que tu as vu sur la page d'accueil, je trouve que c'est beaucoup plus facile, en fait, sous forme de tableau. Sauf que j'ai eu un retour de Marine sur ce sujet qui m'a dit qu'elle, elle fonctionnait vraiment avec l'outil to-do list, où c'est des cases à cocher. Elle trouvait ça beaucoup plus pratique et, dans son cas, plus adaptée, en fait, à ses besoins. Et c'est là que je me suis dit que le mieux serait peut-être de proposer deux versions de cette to-do list. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, il y a vraiment la version liste simple qui ressemble vraiment à la version de la V1. Quand tu cliques dessus, c'est d'ailleurs, je crois, exactement ce que j'avais mis dans la V1. Mais j'ai aussi créé cette to-do list sous forme de tableau. Donc, on retrouve exactement les mêmes éléments que dans la liste simple. C'est juste que j'ai rajouté des catégories. J'ai rajouté une colonne quantité. Encore une fois, pour pouvoir écrire exactement combien de paires de chaussettes on emmène, combien de t-shirts, ce genre de choses. Et encore une fois, une catégorie de statuts où on peut personnaliser, donc pas commencer en cours ou fait. Évidemment, quand c'est fait, ça veut dire que tu l'as mis de côté ou tu l'as mis dans ton sac à dos. Donc, j'ai déjà rajouté énormément d'éléments dans différentes catégories. Par exemple, vêtements, chaussures, électroniques, hygiène, divers ou achats sur place. On ne sait jamais. Bien sûr, tu peux toujours, toi, en rajouter à la suite. Et donc, l'idée, c'est que chaque personne qui utilise ce template puisse choisir entre faire sa packing list sous forme de to-do list simple ou sous forme de tableau avec vraiment une catégorisation. Ça, c'est ce qui change vraiment par rapport à la V1 du template pour la packing list. Maintenant, on va passer d'abord aux onglets qui étaient déjà présents dans la V1 du template, notamment l'onglet Assurance. Et là, je ne vais pas mentir, il n'y a pas grand chose qui change. J'ai juste remis le tableau à neuf pour qu'il soit plus lisible. C'est vrai que dans la V1 du template, à chaque fois, tous les titres, en fait, de mes tableaux, je les écrivais toujours en majuscules. Finalement, je trouve ça très agressif, pas très facile à lire. Donc, j'ai préféré le modifier. J'ai aussi, comme tu peux le voir, supprimé le nom des vues de tableau parce que moi, ça m'énerve. Mais donc là, c'est vraiment un tableau très simple à utiliser avec une première catégorie Assurance. On va noter le nom de l'assurance. Moi, celle que j'utilise tout le temps, c'est ACS. Après, la formule. Donc là, c'est vraiment pour mettre des détails. Par exemple, Assurance 6 mois. Ensuite, ici, on peut mettre le prix par mois. Par exemple, 45 euros. Et j'ai rajouté une catégorie, enfin une colonne avec des options. Donc, j'ai rajouté quelques options. Évidemment, l'idée est que tu en rajoutes d'autres, dépendamment de ce que chaque assurance que tu vas comparer propose. Là, j'ai rajouté les options les plus courantes. Par exemple, rapatriement, assurance bagages, responsabilité civile, assistance vol. S'il y a des options, par exemple, pour assurer son matériel de sport extrême, n'hésite pas à la rajouter également. Et enfin, les deux dernières colonnes du tableau. C'est la colonne lien. Évidemment, le lien URL de la page de l'assurance voyage que tu vas comparer et commentaires. Par exemple, peut trouver moins cher, devis envoyés mais n'a pas encore répondu. Ce genre de choses. Donc, voilà pour la page assurance. Elle change assez peu par rapport à la V1 du template, mis à part que j'ai refait un peu le style. Pour la page bucket list, c'est simple. Il n'y a rien qui change. J'y réfléchis et je me suis dit que je la trouve très bien comme ça. Il y a quelques catégories. On peut en rajouter d'autres si on veut. On peut rajouter des bullet points en plus si on veut. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Une bucket list, c'est quand même quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin de l'optimiser. Et puis surtout, ça dépend vraiment des gens et de leurs envies de voyage ou leurs envies d'expérience. Donc, j'ai trouvé qu'elle était très bien comme ça et que je n'avais pas besoin de l'optimiser. Ensuite, dans la V1 du template, on avait aussi l'onglet saisons. Donc, pareil, je ne l'ai pas beaucoup refait. J'ai juste vraiment réécrit, comme je disais, les titres des différentes colonnes parce que dans la V1 du template, j'avais écrit pays 1, pays 2, pays 3, pays 4. Le fait est que quand on part en voyage, on ne part pas nécessairement toujours pour visiter 1, 2, 3, 4, 5 pays à la suite. Parfois, par exemple, si on part en Europe, on va d'abord partir visiter Bruges en Belgique pour ensuite aller à l'Ae aux Pays-Bas. Techniquement, c'est certes dans deux pays, mais on ne visite qu'une seule ville à chaque fois, donc qu'une seule destination. Et c'est ce que j'ai préféré faire. Ça permet donc de comparer plusieurs villes et pas nécessairement que des pays. Sinon, j'ai juste réécrit toutes les options de climat encore une fois en minuscule parce que vraiment, c'était trop agressif. Mais pareil, le tableau de saison n'a pas énormément changé. Par contre, ce qui a changé, c'est l'onglet itinéraire qui n'existait pas avant et sur les bons conseils de Marine, je l'ai rajouté. Et donc, sur cette page itinéraire, il y a un premier petit tableau qui s'affiche qui est en fait la vue sous forme de liste du calendrier de la page d'accueil. Donc, si on retourne sur le calendrier de la page d'accueil, on va pouvoir retrouver ces différentes catégories-là, ces différentes cartes. Notamment, là, on retrouve le Paris-Milan que j'ai rajouté tout à l'heure. Mais j'avais aussi rajouté, pour le bien de la vidéo, d'autres cartes fictives. Par exemple, un train de nuit de Paris à Berlin, une auberge de jeunesse à Berlin ou encore un restaurant. On ne l'a pas vu afficher tout à l'heure parce que les dates sont au mois d'août et que moi, ça a affiché le mois de septembre. Mais ce qui est bien, je trouve, avec le fait d'avoir cette vue du calendrier, mais sous forme de liste, c'est que ça permet directement d'avoir tout sous la main, de pouvoir les rajouter aussi directement dans le calendrier. Et en dessous, j'ai rajouté des petites listes par jour si on veut juste faire des simulations. Par exemple, dans le cadre d'un voyage, par exemple, à Berlin, on pourrait dire que le jour 1, on arrive à l'auberge de jeunesse. Qu'est-ce qu'on pourrait visiter ce jour-là ? Et puis le jour 2, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme visite ? Est-ce qu'on ne partirait pas dans la banlieue de Berlin pour visiter quelque chose ? Ça permet de faire des petites simulations et de modifier avant de pouvoir ajouter les cartes, que ça soit d'excursions ou de restaurants, directement dans le calendrier. Et c'est vrai que Marine, elle fonctionne pas mal comme ça pour préparer ses voyages au jour le jour, pour pouvoir vraiment prévoir les différentes visites qu'elle veut faire dans chacune des étapes de son voyage, et aussi pour optimiser le temps sur place sans avoir à trop courir. Et j'ai jamais testé cette méthode, et je me dis que ça peut être pas mal même pour moi de tester juste une fois aussi, et de voir comment ça se passe pour moi. Donc je trouvais ça sympa de pouvoir proposer cette page itinéraire. Et donc si on retourne sur la page d'accueil et qu'on retourne dans le calendrier, si je l'ouvre en grand et que je vais au mois d'août, on retrouve ces petites cartes que j'avais créées de manière fictive. Et voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. Par exemple là dans le cadre de ce voyage fictif à Berlin, on peut voir que l'Auberge de Jeunesse est déjà réservé. Par contre le train venu n'est pas encore réservé. Ça permet d'avoir vraiment une vue directe de ce qu'il reste à faire pour pouvoir partir en voyage. Et donc maintenant on va finir cette vidéo avec la catégorie Finance. On a quatre onglets à voir. On va tout d'abord passer sur l'onglet du budget comparatif. Je dis onglets mais on s'entend que c'est un tableau. Alors là je l'ai quand même quelque peu modifié par rapport à la V1 du template. Déjà encore une fois en changeant le fait que j'avais écrit pays partout par destination. Parce que tout le monde ne visite pas que des pays. Parfois on visite juste une ou deux villes par exemple. Ensuite j'ai remis à neuf les différentes catégories que personnellement moi j'utilise dans mon budget quand je pars en voyage. Qui sont donc logement, nourriture et boisson, transport, activité et extra. Donc dans les extra ça peut être à l'achat de carte postale, du shopping, un cadeau d'anniversaire, des souvenirs. Donc ensuite on a deux colonnes. Notamment le montant total par jour et le montant total par mois. Donc évidemment la colonne du total par mois ne va pas servir à tout le monde. Mais ça servira aux personnes qui ont des idées de partir quand même sur du plus ou moins long terme. Donc pour rappel cette page de budget comparatif c'est vraiment avant de partir en voyage. C'est juste pour avoir une vision d'ensemble de ce que tu peux t'attendre à dépenser dans le pays. C'est pour ça que j'ai mis cet encart là tout en haut. Cette petite légende où je te conseille d'utiliser le planificateur à contresens. Qui va te permettre de savoir à peu près combien tu peux t'attendre à payer en termes de logement par jour dans ta destination numéro 1. Pareil en termes de nourriture, en termes de transport. Et comme ça, ça va te donner déjà une vision qui va te permettre ensuite de passer sur les autres onglets de la partie finance pour construire ton budget. Et en parlant des autres onglets, on va aller les voir tout de suite. Le deuxième onglet ça serait les dépenses prévisionnelles. Il faudrait d'ailleurs que je le change de place et que je le mette au dessus de l'autre. Ça ferait un peu plus de sens comme ça. Donc on va regarder l'onglet des dépenses prévisionnelles. Et comme tu peux le voir on retrouve dans cet onglet les différentes cartes qu'on a déjà retrouvé dans l'onglet itinéraire. Mais aussi dans le calendrier qui est sur la page d'accueil du template. En fait j'ai vraiment fait en sorte que sur ces différents onglets, tout soit relié pour que tout soit automatiquement mis à jour. Et que tu n'es pas à réécrire 25 fois que tu vas prendre ton train de nuit de Paris à Berlin dans la nuit du 5 au 6 août par exemple. Et sur cet onglet des dépenses prévisionnelles, on peut voir que j'ai vraiment fait la somme de la colonne prix. Et l'idée c'est que ce tableau il soit filtré pour n'afficher que ce que tu as déjà réservé. Donc là par exemple on peut voir que le filtre que j'avais mis ne s'est pas enregistré parce qu'il y a encore quelques cartes qui apparaissent avec le statut à réserver. Mais si on clique ici sur le filtre, on va pouvoir filtrer par statut pour ne garder que ce qui est réservé. Et donc là maintenant quand on arrive sur notre tableau des dépenses prévisionnelles, on peut voir déjà tout ce qu'on a réservé et donc la somme de nos dépenses en amont. Ici par exemple 255 euros. Maintenant qu'on connaît nos dépenses prévisionnelles, on va aller sur le troisième onglet de notre catégorie finances qui va être le suivi des dépenses. Et là ça sera quand tu seras sur place pendant ton voyage. Ce tableau de suivi des dépenses existait déjà dans la v1 du template. Pareil je les refais pour que déjà les différentes vues soient renommées, que ça soit plus facile à lire. Mais clairement il y a assez peu de choses qui changent. L'idée est simple, c'est que tous les jours de ton voyage tu vas venir rajouter une ligne. Donc là par exemple si j'en rajoute une et que je mets la date du jour, donc le 17 septembre, on va dire que je pars comme je disais en Allemagne. Et là j'étais dans une auberge de jeunesse, j'ai payé 25 euros la nuit. Aujourd'hui je me suis un peu lâchée, niveau nourriture j'ai payé 34 euros. Par contre pour les transports je me suis déplacée à pied et pour les activités j'avais un tarif étudiant, j'ai payé 5 euros l'entrée à un musée et je n'ai pas fait d'extra. Et donc on peut voir ici que ma journée du 17 septembre en Allemagne m'est revenu à 64 euros. Donc ce montant là par jour on peut le voir dans la colonne totale en euros. Mais j'ai aussi rajouté une colonne totale qui là est en dollars canadiens. Mais bien sûr tu peux le modifier déjà en modifiant le titre ici. Et tu peux également modifier la propriété ici. Et dans le format du nom tu peux modifier pour choisir une autre devise si évidemment tu n'as pas besoin du dollar canadien dans ce tableau. En fait je trouve que l'idée d'avoir de devises est particulièrement utile si tu pars évidemment dans un pays où la monnaie n'est pas la monnaie de ton pays d'origine. Là moi en l'occurrence mon exemple c'est l'Allemagne et la monnaie en vigueur en Allemagne c'est l'euro donc ça ne s'applique pas. Mais si par exemple je décidais de partir demain à Singapour et bien je pourrais changer cette devise là où il y a écrit dollar canadien actuellement pour mettre dollar singapourien. Donc ça c'est vraiment pour le suivi des dépenses quotidiennes une fois que tu es parti en voyage. Et dans ces cas là je te conseille évidemment de télécharger la plus notion sur ton portable plutôt que d'avoir ton ordinateur avec toi tous les jours. Moi je sais qu'en général j'emporte mon ordinateur avec moi mais c'est pas le cas tout le monde. Et avec l'application tu pourras quand même toujours utiliser ce suivi de dépenses mais juste avec ton portable. Et enfin on arrive au dernier onglet de cette vidéo qui est donc un nouvel onglet que j'ai rajouté dans la catégorie finance et qui est celui du budget total. Ce budget total, enfin ce tableau de budget total j'aurais adoré qu'il soit automatisé. Ça aurait été tellement plus facile pour tout le monde. Le fait est que à moins de payer la version payante de Notion pour pouvoir faire des automatisations dans tous les sens, dans la version gratuite on ne peut pas le faire. Et je me suis dit d'ailleurs que même si je payais la version payante de Notion, n'importe quelle personne qui duplique ensuite ce template sur son propre Notion mais qui a une version gratuite ne pourrait pas utiliser les automatisations. Donc dans tous les cas ça sert à rien. Et je fais dans tous les cas partie de la team Dura qui n'a pas envie d'avoir la version payante de Notion. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un entre deux et c'est en fait un tableau où j'ai mis le lien des tableaux dont on a besoin pour estimer notre budget total, ou pour avoir notre budget total, notamment les dépenses prévisionnelles mais aussi le suivi des dépenses. Donc là par exemple dans les dépenses prévisionnelles avec les filtres qu'on a appliqués on a le montant de ce qu'on a réservé. Dans le suivi des dépenses on a le montant de ce qu'on a déjà dépensé pendant les premiers jours de notre voyage, ce qui fait que actuellement on aurait dépensé pour notre voyage fictif 377 euros. J'ai également rajouté une ligne supplémentaire qui évite pour l'instant si par exemple tu dupliques le template Notion sur ton propre espace, et que tu veux rajouter un lien vers un autre tableau, un nouvel onglet que toi tu aurais créé, que tu puisses le faire. En fait je trouve que l'intérêt d'avoir ce tableau de budget total c'est d'avoir vraiment une vision au lieu d'aller sur ton premier tableau, de dire ok alors j'ai déjà payé tel montant, et ensuite d'aller sur ton suite des dépenses quotidiennes pour te dire ok bon alors j'ai fait tel montant, ok super bon maintenant faut que j'additionne. En fait même si le calcul n'est pas très difficile à faire, autant avoir déjà quelque chose de créé, tu as juste allé dessus et là tu vois directement que pour l'instant tu as dépensé 377 euros, c'est je trouve un peu plus facile. Et techniquement tu pourrais même te rajouter ici dans la légende, une fois que tu auras enlevé mon petit texte, un petit rappel pour te mettre ton budget global, et comme ça tu peux comparer au fur et à mesure ce que tu as dépensé par rapport à ton objectif de budget total pour ce voyage, ce qui permet encore une fois de mieux suivre ses dépenses. Et bien je crois que c'est tout pour ce template pour préparer son voyage. Donc si tu as déjà utilisé la V1 de ce template pour préparer, pour organiser son voyage, comme tu le vois il n'y a pas énormément de choses qui changent, ça a vraiment été de l'optimisation par-ci par-là pour lier des bases de données entre elles et que ça soit plus facile à utiliser, qu'il n'y ait pas quelques automatisations mais qu'on n'ait pas toujours à réécrire les mêmes données. Je pense foncièrement qu'avec cette V2 du template pour préparer son voyage, ça va être plus facile, ça va surtout être plus fluide. Et en fait je pense que c'était vraiment ça mon problème sur la V1, c'est que ça manquait de fluidité. Le côté esthétique encore une fois, ce n'est que du superflu mais c'est un plus. Et je pense que ça va être d'autant plus facile comme ça de pouvoir organiser les futurs projets de voyage que je pourrais avoir. Donc si tu télécharges le template Notion que tu dupliques sur ton espace, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette V2 si elle te semble plus pratique que la première ou tout simplement si elle te semble utile si c'est la première fois que tu l'utilises. Et aussi si tu as d'autres idées par exemple de bases de données, d'onglets, de tableaux que je pourrais rajouter et qui pourraient être utiles pour agrémenter ce template pour organiser son futur voyage, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, ça me permettra encore une fois de proposer une expérience un peu améliorée. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !